... Mathis, l'aîné de M. Bourgnon. On prépare le record de la traversée de la Méditerranée. C'est un parcours qui part de Marseille et qui arrive à Carthage, de 850 km pour environ 40 heures de navigation. On part sur un catamaran de moins de 20 pieds, un Acro F20 en carbone, avec la particularité d'avoir des foils courbés qui vont nous permettre d'être un peu en suspension au-dessus de l'eau. Je pense que dans les difficultés majeures, c'est de réussir à naviguer avec un petit catamaran qui est tout petit, qui est à ras de l'eau, et à très haute vitesse. Et ça, sur une mer qui est quand même réputée très difficile, parce que pour conserver du vent du début, c'est-à-dire de Marseille jusqu'à Tunis, il faut accepter souvent, dans les premières 24 heures, de partir avec un Mistral un peu musclé, et donc de naviguer certainement par 2 mètres, 2,50 mètres de creux, ce qui est déjà, pour un petit bateau comme ça, qui est quand même un Acro des coques d'origine, qui est déjà très dangereux, puisqu'on enfourne énormément, on peut chavirer à chaque instant, et voilà, c'est vite dangereux. Dans les difficultés du record, on va être très secoué sur ce petit bateau. Une des particularités, on a quand même des petites coques, et on est très près de l'eau, donc très souvent mouillé, malmené par cette mer, et le tout pendant 40 heures, donc il faut tenir, pas beaucoup d'heures de sommeil, 5-10 minutes, c'est bien, pas beaucoup de répit, et peu à manger, ça sert pour autant. Et voilà, c'est de rester sur le bateau à tout prix, tout en allant tout le tour à Blanc pour battre ce record. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501